Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Divi Astuce dans laquelle on va apprendre à créer un header plein écran. Donc voilà plein d'exemples de cours qu'on a déjà fait ensemble et aujourd'hui ce qu'on va faire c'est ce Divi Astuce ici. On va créer juste simplement ce header en plein écran. Bon en dessous il n'y a rien de spécifique mais avec deux boutons. Et voilà c'est une question qui m'a été posée à plusieurs reprises donc je vais juste vous montrer comment on peut créer ceci. Donc premièrement on va venir dans notre admin et on va venir créer une nouvelle page et on va l'appeler, je crois qu'on est au Divi 24. Donc voilà on va être Divi Astuce 24 et directement on va partir avec le Visual Builder comme d'habitude. C'est plus rapide et c'est une des meilleures façons pour moi de créer du contenu rapidement et bien avec Divi. Bon il faudra qu'on remette un peu le menu en ordre comme vous pouvez le voir mais bon c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ce qu'on va faire c'est simplement ici créer une nouvelle section plein écran et on va prendre une entête plein écran. Ici on va pouvoir lui donner un titre. Donc on va mettre cours de yoga à 5 euros. Du coup ici je voulais mettre en fait cours de yoga et en dessous la promo plutôt. Donc promotion, j'ai dû m'arrêter parce qu'il y a la casserole derrière où tout brûle dans ma cuisine. Promotion à 5 euros. On va mettre les textes. Donc là on a mis un bouton découvrir, un bouton réserver. J'avais mis promotion 2 points pour 5 euros. Donc on va laisser ça comme ça. On avait découvrir. Ou là on pourrait renvoyer vers certains services. Et réserver. Ok, donc ça c'est bien. On va venir mettre une image de fond. Donc là c'est de nouveau une image que j'ai prise sur Pixabay. Hop, donc faites bien attention à réduire la qualité ici de vos images. Qu'elles ne prennent pas trop de place. Déjà 280 c'est déjà pas mal. Mais vu que c'est pour un header plein écran, je me suis autorisé à monter un peu la qualité. Faites gaffe à la résolution de vos images. Et du coup pour le moment on a ça. Alors vous allez peut-être essayer de grandir. Vous n'aurez pas le résultat recherché. Vous pourrez ajouter des marges internes, etc. Mais le plus simple pour l'avoir en plein écran. C'est simplement ici de venir dans l'onglet style. Dans le modèle ici. Et passer en mode plein écran. Et voilà. Donc là j'ai mon slider. Et on va orienter le texte et le mettre au centre. Ça c'est très bien aussi. Une autre chose c'est qu'on va proposer d'avoir du texte plutôt blanc de manière générale. Donc clair. Ça s'adapte et ça s'applique à nos boutons aussi. Donc là c'est bien. Maintenant ce qu'on va vouloir faire c'est simplement un peu styliser tout ça. Du coup et mettre peut-être une flèche de défilement vers le bas. Comme ça si j'ai d'autres sections après. Voilà. Je peux amener dans mes sections plus bas. Donc là je vais venir styliser mon texte. Là vous voyez j'ai utilisé une section qu'on a créée ensemble dans la formation d'Ivi qui dure une heure et demie. Je ne peux pas faire plusieurs choses à la fois. J'ai un peu du mal avec ça. Là je peux mettre une flèche de défilement vers le bas. Et je vais mettre celle-ci ou celle-ci par exemple. Comme vous l'avez vu dans l'autre tuto on a appris à les faire bouger pour qu'elles soient mobiles. Des choses comme ça. Là je pourrais un peu l'agrandir. Peut-être pas trop. Et mettre celle-ci par exemple. Pour vraiment inciter les gens à venir en bas. Ok. Ça c'est bien. Maintenant on va styliser un peu notre texte. Donc ce qu'on va vouloir faire. On pourrait lui mettre une petite ombre. Pourquoi pas. Moi je ne suis pas fan. J'aime bien les textes très simples. Donc pour le titre ici. On va agrandir un peu ceci. Et on va venir mettre du bold. Et ici je vais reprendre la font que j'avais pris. Voilà. C'était Della respirable. On va prendre ça. Ici vous voyez on ne voit pas très bien le fond. Donc on va venir mettre une autre image en superposition pour ça. Mais je vais d'abord terminer de styliser tout ça. Enfin quoi que j'aurai plus de facilité à le styliser. Ici je mets déjà le fond. Donc on va plutôt faire ça en premier. Je vais mettre une image de fond noire. Comme ceci. Légèrement transparente. Et alors ici je vais devoir travailler mes effets. Pour avoir un fondu multiplié par exemple. Et si je fais ça. Ici je peux venir éclaircir légèrement. Histoire qu'on voit quand même l'image de fond. Mais qu'on arrive mieux à lire mon texte ici. Donc là je commence à avoir un style plus sympa. Dans mon texte. Dans mon titre pardon. Je ne sais pas si je vais le mettre en bold ou en normal. Les deux peuvent être bien. Je vais peut-être le laisser de façon normale ici. Et alors le texte qui est en dessous. C'est le surtitre. Il l'appelle. La traduction très foireuse. Donc là je vais reprendre la même police. Et je vais un peu agrandir ça. Parce que je veux que les gens voient quand même qu'il y a une promo. Je pourrais mettre ça. Comme ceci. Et mon titre de nouveau. Un petit peu plus grand. Voilà. Cour de yoga. Promotion. Cour à 5 euros. Et maintenant je vais styliser simplement mes boutons. Donc je prends le premier bouton. Là. En fait ce style n'est pas si mal. Je vais peut-être juste changer l'icône. Mais sinon il n'est pas mal. Je pourrais l'avoir un petit peu plus grand. Juste vraiment avoir des boutons sur du 24. Comme ça voilà on voit bien nos boutons. Et ici je vais reprendre. Une icône. Comme on est dans ce genre de police là et là. Pourquoi pas. Ou alors on va découvrir. Ça pourrait être la loupe est réservée. Ça pourrait être une faute spéciale. Liée à la réservation. On va plutôt faire ça comme ça. Du coup. Voilà. Là on est bien. Et le bouton. Le deuxième. On va à nouveau. L'agrandir. Voilà. Comme ça on a le même style. Et ici. Par contre lui. On va lui donner. Hop. Directement. Un arrière plan blanc. Comme ceci. Avec du texte. Non pas noir. Ou alors le texte noir. Mais sans bordure. La bordure. On va la laisser. Blanche. Oups. Ici. La bordure. Blanche. Comme ceci. Réservée. Et là j'avais fait quoi ? Ouais j'avais plutôt pris une sorte de gris. Donc. Hop. Non. Ici c'est la bordure. Pour mon deuxième bouton. Je vais prendre un petit gris. Comme ça. Comme ça. Ça passe beaucoup mieux. Et on a dit qu'on allait changer. L'icône. Voilà. Et pour la réservation. Voilà. C'est une icône qui pourrait convenir. Donc on a la découverte. Ou la réservation. Et voilà. On a nos deux boutons. En fait. J'aime autant le laisser comme ça. En blanc. Mais on pourra voir un autre effet au survol. Désolé pour tous ces messages. Voilà. J'ai mis ce téléphone. Il est sûr. Parce que ça devient infernal. Et voilà. Je pense qu'on a fini. Plus ou moins. Notre slider. Ah oui. Seule chose. Ce qu'on avait fait. Ici. Ouais. Si je viens. Dans les settings complets. On pourrait par exemple. Avoir. Un divider. En bas. Là. En bas. Je pourrais avoir simplement. Un petit divider. Comme ceci. Avec un fond blanc. Et directement. Ça donne un aspect assez sympa. Et évidemment. On peut ajuster. Ceci. Pour le mettre. Comme on en a envie. Et voilà. Et du coup. Là. On a notre divider. Pour vraiment séparer. Nos deux sections. Et du coup. Là. On mettrais ce bouton là. Qui amène par exemple. Sur la découverte. Et ce bouton là. Qui arrive directement. Dans la section. De réservation. Si c'est une landing page unique. Où vous vendez directement. Votre produit. Par exemple. Cette landing page ici. Elle pourrait. Enfin. Ce slider. Pour être très bien. Sur une landing page. Dans laquelle. On va faire une promo. Sur Facebook. Sur un cours de yoga. Pas cher. Il y a le slider. Quand on arrive. En haut de la page. Et puis en bas. On explique. Le prix des cours. Comment se passent les cours. Les horaires. Le lieu des cours. Et tout en bas. Il y a le module de réservation. Quand on clique sur découvrir. On arrive. Sur les parties explicatives. Et sur réserver directement. On arrive tout en bas. Pour la réservation. Et du coup. Ça peut très bien marcher. En termes de campagne marketing. Ça peut amener pas mal de conversions. Et faire des pubs Facebook. Très rentables. Très rapidement. Ou Instagram. Une image de cours de yoga. Machin. Une petite promo. Pour des cours de yoga. On l'amène sur votre site. Vous mettez. Un petit slider en haut. Comme ça. Avec les deux boutons. Qui vraiment. Incite. Le visiteur. A venir cliquer. Pour soit découvrir le cours. Soit réserver. Et de nouveau. On a toujours cette optique de conversion. On l'incite à venir réserver. L'idéal évidemment. C'est de traquer après la conversion. Avec le pixel Facebook. Et surtout avec Google Analytics. Où là. Vous allez pouvoir voir. Les campagnes qui rapportent. Au nom de l'argent. Et les campagnes. Qu'il faudra arrêter. Ou améliorer. Et puis. On peut observer. Comment le trafic. Se passe sur votre site. Pour améliorer. Aussi. Votre site. En tant que tel. Enfin voilà. Comme d'habitude. Ce sont des choses. D'ailleurs. Qu'on voit dans la formation. Divi Pro. De trois heures. On voit un peu. Cette optique de conversion. Et comment avoir un site. Qui convertit. Comment mettre en place. Les essentiels. Pour générer du trafic. Avec le référencement naturel. Donc gratuitement. Et puis. On a plein de tutos. Sur le marketing digital. Partout. Dans Web Marketing Tutos. Donc voilà. Si vous voulez la formation. En tout cas. Divi Pro. Les trois premières heures gratuites. C'est ici. Ça se passe ici en dessous. Et sinon. Pour le reste. Mettez un pouce. Si la vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Sur Web Marketing Tutos. Ciao. Bonne journée. C'était Julien.